hello à toi comment vas-tu bonjour claire je vais très bien je te remercie et toi ouais tu vois je suis lumineuse ouais totalement est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui vont te regarder donc je m'appelle annie j'ai 39 ans j'avais une blessure majoritaire d'abandon d'or j'ai que j'ai travaillé mais qui viennent toujours me titiller voilà et actuellement je suis en je suis en conversion reconversion professionnelle voilà ok donc aujourd'hui tu me parles de ta blessure d'abandon est-ce que c'est ça que tu veux tu veux travailler ouais qu'est ce qui te tracasse je l'ai pas mal travaillé quand même la blessure d'abandon mais elle vient encore me titiller dans le sens où par moment je me dis que le vide qui vient j'ai du mal à nourrir du temps de façon honorable et encore ça par moment ok donc tu as l'impression d'être vide d'être seul par moment ouais c'est juste par moment du coup tu l'as bien bossé oui voilà 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 mais en fait dans ces moments là je me dis plus de ce temps là je pourrais je pourrais l'honorer de d'une meilleure façon et donc je m'en vais dans des choses pas forcément je remplis du vide quoi ouais genre je vais sur sociaux alors que je pourrais lire un livre ou aller me balader donc à ce moment là où c'est pas forcément qualitatif mais bon ça t'arrive souvent un peu quand même mais bon de moins en moins de moins en moins je travaille beaucoup et ça m'arrive de moins en moins quand même c'est à dire quand tu me dis voilà est ce que tu peux me donner à peu près je sais pas si tu me dis ça m'arrive toutes les semaines ça m'arrive tous les jours tous les deux jours combien en niveau quantité tu dirais avant c'était quand même deux fois par jour systématiquement donc c'était vraiment du temps de perdu pour moi je me dis c'est dommage voilà et maintenant j'arrive à y aller beaucoup moins souvent par exemple le soir j'y vais au moins longtemps je me dis hop annie va faire autre chose arrête de te laisser aspirer dans ça donc j'arrive mais l'ego il part donc faut que je l'arrête quoi je le sens je sens que qu'est-ce qui te dit ton ego est-ce que c'est quelque chose c'est toujours la même chose ou est-ce qu'il va chercher d'autres choses bah c'est ouais va voir ce qui se passe ailleurs un peu comme pour me comparer c'est encore le côté me comparer qu'est-ce que va faire un tel et ça j'ai beaucoup travaillé le côté de me comparer mais je sais que ça c'est encore un peu là donc j'arrive à dire maintenant chacun est différent voilà je 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 le mets bien en place ça mais c'est encore et encore du travail ouais donc quand tu te compare enfin quand l'ego te dit va te comparer ou regarde ce que fait l'autre et toi qu'est-ce que tu fais c'est en général c'est quoi c'est sur les réseaux sociaux ou tu n'as même pas besoin c'est avec des collègues ou comment ça se passe c'est sur les réseaux sociaux et c'était beaucoup avant moins maintenant mais avant c'était ah bah tu vois elle elle a une belle vie oh elle a les belles oh elle réussit et toi pourquoi tu mets pas ça en place ça me renvoyait moi ce que j'arrivais pas après donc mais ça j'ai travaillé en me disant bah de toute façon je sais que on vient chacun avec son challenge dans la vie et que finalement il n'y a pas besoin de se comparer parce qu'on a tous notre beauté en nous donc je le travaille profondément mais l'ego il revient revient alors est ce que tu sais pourquoi il revient ah j'aimerais bien en général tu vois c'est parce qu'on a appris à terre l'ego il ya certaines fois je suis d'accord il faut switcher l'ego en se disant non mais c'est bon allez laisse tomber j'ai compris ce que tu avais à me dire et je souhaite ça tu l'as très bien fait le problème c'est que quand il revient comme ça enfin souvent en tout cas pour te dire la même chose regarde l'autre regarde regarde l'autre il faut vivre ce que veut dire ton ego c'est à dire qu'il faut que tu vives où ça va t'emmener qu'est ce qui veut te montrer réellement derrière ça donc pour ça il faut prendre le temps il faut prendre je sais pas tu mets un quart d'heure et tu dis bah tiens ego emmène moi où où tu veux m'emmener en fait tu vois dans la comparaison par exemple qu'est ce qui veut te montrer toi tu dirais quoi là aujourd'hui si je te disais bah dans la coopération qu'est ce que qu'est ce qui te dit à ce moment là elle a réussi elle elle a réussi sa vie ou des choses comme ça voilà moi je suis encore en période un petit peu de doute donc ouais ouais le côté elle elle a réussi quoi le côté beauté tout ça bon j'ai arrêté c'est bon j'ai arrêté de me comparer ouais c'est plutôt le côté réussite parce que tu as l'impression de mettre des choses en place et de ne pas encore réussir j'ai mis des choses en place et en fait je travaille ma confiance en moi en parallèle et maintenant j'attends j'attends que ça se mette concrète qu'il y ait des choses qui compte qu'on se concrétise vraiment mais comme il ya la confiance en moi que j'ai déjà travaillé mais qui à la base était très petit bah forcément ça ça met des petits doutes par moment quoi le côté pas trop enfin voilà beaucoup douté de ta confiance en toi avant est ce que tu vas vraiment y arriver c'est ça le truc est ce que je vais vraiment y arriver mais au fond de moi j'y crois mais c'est l'ego qui me fait dire ça d'ailleurs ça me fait mal de le dire parce que oui je me dis que je vais y arriver après tout il ya que quand on y croit que ça marche tout à fait donc c'est important effectivement d'y croire les doutes ils viennent d'où sur quoi qu'est ce que tu as échoué bah en fait les doutes ils viennent du fait que c'est la première fois c'est un gros challenge que j'ai en ce moment dans ma vie c'est que c'est la première fois que je fais ça que je vais dans je saute dans le vide en fait donc c'est une place que j'ai pas connue avant c'est et pour quelqu'un j'ai aussi une j'avais une forte blessure de rejet donc forcément il y a du challenge donc voilà avant j'étais salariée donc j'avais le confort je me laissais vivre donc là c'est le challenge je suis en haut de la falaise donc là tu te lances en entrepreneuriat alors oui je vais faire une formation masseuse et je vais ouvrir mon salon oui effectivement c'est un gros challenge tu sais qu'on a tous des doutes quand on est entrepreneur c'est la logique même de l'entrepreneuriat sinon ça serait pas drôle non plus si t'arrives et que tout est acquis et voilà forcément on est tous dans cette notion de et si ça marchait pas forcément l'ego il est là ok pour te montrer quoi tout simplement pour te montrer ok là tu vas faire ta formation pour ouvrir ton salon et si ça marche pas il se passe quoi pour toi annie j'envisage pas du tout je suis focus sur ça va marcher je visualise à fond tout je vois le salon je visualise tout je me vois mettre des choses dans le salon enfin non mais alors tu participes à la loi d'attraction je suis d'accord mais ton ego il y participe pas tu vois il veut pas lui tu vois je veux dire c'est parce que au fond de toi il y a une peur qui est latente et qui est si ça marche pas donc il faut vraiment que tu vives ça c'est à dire que tu te dises ok j'ai je créé ce salon je le j'ai imaginé je l'ai visualisé je sens que t'es crispé détends toi ça va mieux se passer et et d'un seul coup ben ça marche pas comme tu voudrais ok et peut-être que voilà ça marche pas du tout non ça je j'envisage pas ça mais c'est important de vivre ton scénario tu vois celui là par exemple celui là où ça marche pas ça veut pas dire que tu vas attirer à toi cette cette situation parce que c'est bien parce que tu es dans la loi de l'attraction je le sais tu es très développé en personne et si j'attire ça dans ma vie c'est pas possible non c'est juste pour montrer à ton ego et à ton cerveau reptilien qui lui pense qu'il va mourir si ça marche pas parce que tu y crois tellement tu mets tellement de coeur dans ce que tu es en train de faire que la déception serait tellement forte finalement que ton cerveau penserait mourir quelque part ah dépression totale c'est pas possible je vais mourir voilà et ça c'est important que tu prennes le temps de le vivre tu vois que tu prennes un quart d'heure 20 minutes en disant ok ben je vais vivre ce scénario là je vais vivre le scénario de ça marche pas je suis à la rue c'est pas possible machin et que tu te rendes compte que même si ça marche pas c'est pas pour ça que tu ne vivrais pas d'accord c'est pas pour ça que tu arrêterais de vivre que tu peut-être que tu aurais fait des connaissances entre temps peut-être que mais tu te relèverais quoi qu'il en soit et ça c'est important ça m'enlèverait une question ouais mais c'est important parce que du coup ça va ça va switcher au niveau de ton cerveau tu vois le chemin neuronal sera pas du tout le même et du coup ton ego va te lâcher la grappe parce que finalement tu vas lui dire ok emmène-moi là où tu vas m'emmener s'il veut t'emmener dans ce truc là tu vois tu vas lui dire et alors ok et alors c'est à dire que je l'ai pas le truc il se passe rien et quoi et je reprendrai un travail ou j'irai dans un salon de massage je m'asserai enfin qu'est-ce que ça peut faire finalement parce que ma vie elle s'arrêtera pas là ça serait une expérience j'aurais fait j'aurais vécu le truc ouais oui et ton ego il a besoin d'être rassuré pour que la petite partie de toi qui a peur soit rassurée aussi en se disant mais même si je vis ça genre je suis capable en fait je suis capable de me relever je vais pas mourir de ça hum hum oui oui j'avais pas envisagé ouais ça permet de rassurer l'ego finalement c'est ça et ton cerveau reptilien du coup parce que le cerveau reptilien a très peur on réagit comme des animaux quelque part soit c'est oui oui et comme tu me parles de la blessure du rejet c'est un peu ça ça serait dommage que quelque part tu sois dans une fuite parce que t'as pas vécu cette peur là dès le début alors que tu vois tu l'as déjà donc t'imagines ça va entacher pas mal de choses dans ta formation dans plein de choses que tu vas mettre en place je sais pas si j'y vais et puis après ah mais j'étais sûre que j'allais pas y arriver ouais ouais c'est dommage tu vois ouais c'est clair ok ok ouais donc ça c'est bon ça c'est pas de la comparaison du coup au niveau comparaison qu'est-ce qui qu'est-ce qui te reste ? parce que là du coup tu mets des super choses en place donc les filles qui ont réussi enfin voilà toi aussi t'es capable on a vu que t'étais capable puisque tu te mets dans quelque chose de fabuleux oui oui bah il y a le côté aussi enfin voilà des fois j'ai l'impression aussi qu'il y a la blessure de trahison qui vient le côté y arriver enfin je me mets la pression pour y arriver au top de comment dire ouais d'être vraiment au top et ouais je mets beaucoup la pression quand même toi toujours dans cette notion qu'est-ce qui se passe si j'y arrive pas ? qu'est-ce qui se passe ? ouais ça va être important que tu vives ça les prochains jours c'est ça c'est ça je suis pas très agréable comme fille en fait je vais te servir des trucs pas cool mais c'est important pour que tu puisses guérir de ça véritablement ok parce que finalement les autres réussissent et puis pas moi ça va être souvent ça risque de revenir en fait quand tu vas créer ton salon ça va être ouais là je vais me comparer aux autres faut pas que je fasse comme les autres il faut aussi que je me différencie et puis en même temps elle réussit c'est peut-être parce qu'elle fait ça et puis moi tout ça c'est sûr que ça va arriver alors que quand je me visualise je me vois ça va être parfait que j'aurai plus d'ego qui va intervenir mais en fait non si je le travaille pas maintenant il y aura toujours des questions qui vont se qui vont revenir des doutes en fait c'est important tu vois Annie que tu acceptes tes blessures comme une force l'ego comme une force l'ego sera toujours présent on va pas se mentir il va quand même être là le truc c'est l'acceptation de ce qui arrive c'est-à-dire que la première fois que tu vas ouvrir et que tu vas dire ah mais là personne m'appelle aujourd'hui grand stress le lendemain ça j'ai pas eu d'appel aujourd'hui non plus j'ai réconçu je peux te dire que tu auras beau travailler avant forcément l'ego va arriver mais sur son grand cheval blanc en train de te dire hey princesse je suis là moi aussi et et ouais c'est comme ça que ça fonctionne ouais je vais pas en visage et et c'est accepter cette partie c'est accepter le jeu le game c'est c'est un peu ça c'est l'ego forcément il va te montrer mais il te montre que des choses que que tu vas devoir toi trouver en toi en fait parce que finalement la comparaison c'est juste montre au monde qui tu es accepte qui tu es montre le vraiment affirme toi c'est ça que ça veut dire affirme toi toi aussi tu peux le faire toi c'est plus challengeant plutôt que que de le prendre comme comme tout le monde le prend c'est oh non je veux pas t'entendre oh non je veux pas me comparer mais on peut se comparer on peut se comparer en disant elle elle fait ça mais moi moi j'ai envie de faire la même chose mais j'ai envie de faire encore plus ou peut-être à ma façon comment je le ferais à ma façon et parfois ça demande de se poser et de se dire bah tiens si je faisais les choses à ma façon ça se représenterait comment de quelle façon et laisser les choses venir à soi d'accord mais c'est justement en voyant des gens faire qu'on fait aussi oui oui c'est inspirant voilà on prend des petites idées généralisées mais qui peuvent être inspirantes c'est ça c'est ça en fait en fait le gros problème de la comparaison c'est de se rabaisser c'est ça c'est plus ça c'est plus se dire ah mais l'ego il est en train de me dire que je me rabaisse et tout et que je suis pas une je suis pas quelqu'un de bien que je fais rien que ceci alors que c'est pas du tout ça qui veut dire l'ego même si tu entends cette petite voix mais toi t'as rien mis en place c'est juste qu'il est en train et il essaye de te montrer la peur qu'il y a derrière pour que tu puisses toi te nourrir et combler cette peur en fait donc si l'ego te dit mais toi qu'est-ce que tu as fait c'est se dire ah bah oui tiens attends moi de quoi j'ai l'impression de manquer là c'est ça c'est de quoi j'ai l'impression de manquer et là tu vas trouver et tu vas te dire ah bah oui mais en fait peut-être que j'ai l'impression de manquer de confiance en moi parce que ça tu l'as beaucoup ressorti à la confiance en toi peut-être que là je manque de confiance en moi qu'est-ce que je dois faire pour me combler en confiance en moi c'est ça ça va être ouais je vais me dire que je suis magnifique ou je vais m'imaginer avec une pleine confiance et je sais que ça va fonctionner parce que j'ai cette vibration ouais ouais la confiance en soi c'est un long sujet ça après ça dépend beaucoup de notre vécu aussi ouais parce que comme tu me dis si t'as eu la blessure du rejet il y a quand même tu vois une part de je n'ai pas mon existence propre je me cache beaucoup et là aujourd'hui si t'as choisi ce métier c'est aussi pour te montrer c'est vrai donc tu fais et puis même là aujourd'hui dans l'enregistrement tu fais un effort on sent que tu vas de là-bas en fait beaucoup oh merci mais là c'est la première fois que je fais un visio qui va être diffusé sur les réseaux sociaux donc je me le dis c'est un challenge pour moi donc je respire je respire je me dis bon c'est un bon exercice de prendre ma place exactement exactement donc et je te remercie encore Claire c'est parfait parce que ça te fait effectivement travailler sur tes blessures aussi et te dire je suis capable de faire ça aussi après ça va être important de te montrer c'est ça c'est ça mais ouais je trouve qu'il y a un décalage entre le moment où je me suis visualisée bien épanouie alignée avec mon âme dans ma mission de vie en tant que masseuse j'étais bien j'avais pas de doute c'était lumineux c'était superbe et après quand je reviens avec la densité de l'ego de tout ça il y a un décalage c'est 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 choquant quoi ouais parce que aujourd'hui c'est comme si tu vibrais dans le futur je vibre dans le futur mais je vibre pas dans l'instant présent alors que tu sais la loi de l'attraction c'est déjà vibrer dans l'instant présent pour envoyer des bonnes vibrations pour le futur en fait oui tout à fait et là si tu vis enfin si tu t'es là aujourd'hui qu'est-ce qui te manque pour être aussi épanouie que dans ta visualisation bah ouais croire encore plus en moi je pense bien ça et justement j'ai pas travaillé qu'est-ce qui me manque pour parce que justement j'ai pas voulu voir le côté manqué pour pas pour pas attirer le manque donc mais c'est peut-être une erreur que j'ai faite parce que effectivement ouais la confiance en moi forcément il y a encore du petit travail à faire oui parce qu'en fait t'es en train de penser que quand tu seras masseuse en fait quand tu auras le titre quand tu auras ton salon d'un seul coup tu seras totalement différente tu vois le contraste mais je vais changer de dingue en fait quand j'aurai ça tu sais c'est un peu comme si t'achetais un vêtement comme une coupe de cheveux tu sais on va toutes chez le coiffeur je vais changer de tête je vais sortir personne n'a voulu connaître oui bien sûr on y croit mais en fait on se rend compte que c'est pas c'est pas tellement ça on change bien sûr au fur et à mesure on peut changer un peu on va dire du jour au lendemain à partir du moment il faut que tu amènes la Annie du futur dans le présent il faut que cette Annie là elle kiffe sa vie maintenant c'est ça c'est ça qu'est-ce qu'elle va faire pour kiffer sa vie maintenant je suis en train de le vivre par moments ça quand je suis dans l'instant présent quand je me nourris de tout ce qui est dans l'instant présent donc là c'est génial je suis bien je suis donc soit quand je suis dans la nature ou je suis en train de lire enfin quelque chose que j'aime faire quoi ouais et sinon ben quand je me remets dans vouloir contrôler le futur penser à des choses tiens qu'est-ce que je vais faire donc là la blessure de trahison comment je vais faire pour faire au mieux pour ça et là l'ego il revient en parallèle et voilà et là c'est compliqué parce que ben forcément je me nourris plus de l'instant présent je suis décentrée et et s'il y a des il y a des petites peurs qui reviennent et et le scénario peut vite s'envaler ouais et dans ces moments-là c'est compliqué parce que ça peut des fois si je le laisse s'installer ben ça peut durer voilà c'est parti pour l'après-midi donc des fois ouais c'est compliqué dans ces moments-là effectivement je nourris pas l'année du futur je laisse la place à l'ego donc enfin puis au peur alors cette blessure de trahison dans ces moments-là ben oui je me dis tu peux pas tout contrôler lâche prise lâche prise mais l'ego revient 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 il y a des fois c'est lourd c'est très lourd ouais c'est pas toujours facile ouais non c'est sûr alors là ce qui est important c'est déjà cette partie d'acceptation d'avoir des peurs c'est ok d'avoir des peurs c'est ok de pas savoir ce qui va être dans l'avenir mais tu le dis toi-même aussi sur cette notion de j'imagine le futur et mon ego m'envoie encore voilà donc ça il y a des scénarios soit c'est un scénario catastrophe tu te dis ok tu veux m'emmener je prends le temps je mets mon timer 15 minutes tu es dans le contrôle mais tu es dans le contrôle pour ton propre bien-être ok c'est pas de la blessure c'est juste ok je vais contrôler ce temps-là pour écouter ce que tu vas me dire et si tu peux effectivement c'est revenir à l'instant présent aussi c'est aussi peut-être dire à ton ego oui j'ai entendu j'ai entendu que tu es en train de me dire que je manque de confiance en moi ou j'ai entendu que tu me dis que je manque de ci ou que je manque de ça c'est ok c'est bien lui dire aussi de parler à son ego c'est bien ça permet déjà de le mettre en dehors de soi c'est comme si c'était une présence et lui dire carrément je t'entends je sais ce que tu me dis et je ne suis pas réfractaire ce qu'il y a souvent je le disais avant j'ai arrêté de le faire c'est vrai que c'était bien c'était un bon exercice parler à son ego souvent on a tendance à dire non mais j'ai pas envie de t'entendre oh mais tu m'envoies encore là j'ai pas envie de savoir et du coup on part dans des trucs des fois c'est pas que l'ego il revient il revient il revient parce que tu ne l'entends pas t'as pas envie alors que t'as juste à lui dire ok je sais ce que tu me dis je suis pas réfractaire à ce que tu es en train de me dire je comprends que là j'ai une peur qui arrive j'accueille dans l'accueil de son émotion aussi donc j'accueille mon émotion et revenir à l'instant présent tout doucement en disant puisque c'est ça en fait tout ce que l'ego veut c'est que tu sois bien c'est ça en fait tout simplement il veut juste que tu sois bien donc c'est pas le faire taire c'est juste se dire ok bah j'ai compris que là il fallait que je prenne soin de moi et du coup je vais faire quelque chose qui va me permettre de prendre soin de moi après tu peux utiliser ton égo éventuellement lui laisser le libre cours sur bah peut-être des idées qu'il aurait sur le futur tu vois donc tu vas dire ça j'ai oublié ça ou ah il faudra bien que je pense à faire ça plus tard et du coup quand c'est comme ça soit t'as plusieurs choix soit tu te dis bah tu me le rediras plus tard parce que bien souvent ça revient plus tard soit tu le notes dans l'instant tu prends le temps en disant ok à quoi je dois penser d'autre et il va te faire penser à d'autres choses que tu notes tu notes tu notes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien d'accord comme ça ça te rassure aussi en te disant bon bah là j'ai noté tout ce que j'avais à noter oui et là on laisse une place constructive à l'égo en fait c'est ça comme un outil en fait l'égo est un outil le mental est un outil ouais donc c'est l'utiliser voilà c'est l'utiliser à bon escient en disant ok tu es un outil en fait c'est l'égo c'est des jauges c'est des jauges d'amour de soi d'estime de soi tu vois de confiance en soi comme tu me l'as dit répété beaucoup de fois c'est ça le mental lui c'est il va arriver entre temps c'est encore un autre système qui va te dire il faut que tu penses à ça et je suis sûre que t'as oublié de faire ça il faudrait que t'envoies un message à ta mère quand même non mais ça fait plusieurs jours que tu lui as pas répondu et c'est vrai ok là c'est sur le faire le mental c'est il faut que je fasse 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 l'égo c'est plus des actions d'amour de soi d'estime de soi des choses qui vont t'as vu ça ah t'as vu ça regarde ou tu vois ce genre de choses qui vont être même parfois blessantes oh mais t'es trop bête toi tu pourras jamais faire ça ok là je crois que je manque beaucoup beaucoup d'estime de moi et de respect de moi même aussi donc je vais travailler là dessus tu vois ouais on est ravis quand on entend enfin il faut pas juger mais oui il nous fait passer les messages qu'on doit travailler de toute façon c'est ça exactement c'est en général ce qu'on veut pas enfin ce qu'on veut pas entendre chez les autres voilà c'est on n'accepterait pas bien d'entendre quelqu'un d'autre de me dire oh mais t'es trop conne quoi comment tu oses me dire ça voilà mais c'est ça ça montre juste qu'on bah qu'il y a un manquement quelque part oui mais tu peux être dans ce système là sans pour autant être désaligné parce que je sens beaucoup chez toi cette notion de loi de l'attraction et te dire oh je vais être désaligné je vais attirer à moi les bonnes choses que j'ai envie ça va être compliqué on est dans la pression par rapport à ça je me dis c'est fou c'est on est on est attraction tout le temps on est sans arrêt en train d'attirer à nous des choses et tu es dans cette notion de je vais me visualiser tu fais tous les jours la visualisation souvent je vais dire tous les jours quand même ouais c'est parfait c'est génial d'envoyer des ondes positives il faut que tu te dises que c'est génial ce que tu fais parce que tu travailles aussi sur tes pensées donc tu envoies forcément un message à l'univers en disant je fais des bonnes pensées là dessus je fais des bonnes pensées là dessus je fais des bonnes pensées là dessus donc même si ton ego il arrive avec ses gros sabots il va rien détruire ok et ça c'est bien que tu comprennes que c'est génial ce que tu es en train de mettre en place bah merci Claire c'est gentil de faire passer ce message là ça me ouais mais je le sens tu vois je sens qu'il y a quelque chose derrière ça vraiment que toi tu es très avec cette crainte en fait que ouais que ça que ça foire et en plus de ça si ça foire si ça foire s'il y a quelque chose qui ne va pas comme tu veux disons je vais plus le mettre dans cette notion là parce que j'ai pas cette sensation que ça va foirer hein en soi mais s'il y a quelque chose qui ne va pas comme tu veux tu vas porter responsable voilà tu vas beaucoup te culpabiliser alors que tu fais ce qu'il faut ok et c'est pas ça sera pas ton égo qui va c'est pas de la faute de ton égo c'est pas de la faute parce que tu vas penser dans ta journée que que t'as peur que ça ça marche pas en fait s'il y a quelque chose qui fonctionne pas oui et puis bon il y a quand même des moments où je me dis comme t'as dit au début comme toutes tes expériences que même si au cas où effectivement ça n'allait pas vers le scénario positif que j'ai visualisé comme toutes tes expériences si autre chose doit arriver je me dis aussi que ça sera ok je me le dis par moment et je reviens vite quand même à l'autre scénario que ça va se passer comme je le souhaite ouais non mais c'est bien parce que tu sais il faut aussi se laisser surprendre par l'univers mais c'est bien ce que tu fais c'est à dire la visualisation elle est très bien dans ta loi de l'attraction c'est parfait on va dire que tu utilises bien cette loi d'attraction pour avoir ce que tu veux dans ta vie effectivement il ne faut pas oublier que l'univers parfois nous envoie des choses pour nous faire travailler pour nous faire évoluer pour nous faire gagner en maturité et en expérience et ça sera génial quoi qu'il en soit c'est ça parce que parce que l'univers finalement c'est la magie oui c'est ça donc c'est ce que j'essaye vraiment je me tienne à ça c'est ce que je me dis dans les moments où je veux faire retomber la pression je me dis mais quoi qu'il arrive de toute façon voilà ça sera la magie de l'univers et accueille et puis tu vivras ce que tu auras à vivre même s'il y a des choses que je mets en place effectivement pour vivre ce que je voudrais on me dit bon ben on ne contrôle pas tout donc voilà non on lance on lance des messages à l'univers voilà mais le comment on ne le contrôle pas malgré tout même si tu dis bah ouais mais j'utilise quand même un peu de comment parce que je vais faire la formation et que c'est moi qui l'ai trouvé mais le local par exemple si tu as besoin d'un local c'est quand même l'univers qui va te l'envoyer même si c'est toi qui cherche ouais c'est quand même lui qui va te dire ah non mais attends en fait la personne elle est partie et du coup ça se libère pile pour toi c'est l'univers c'est pas il n'y a pas d'autre tu vois alternative donc c'est bien d'avoir ces pensées là et de laisser la magie ouais aussi oui mais sans je laisse la magie faire et sinon ben oui ma blessure de trahison elle revient quand même par moment surtout avec mon fils j'ai un fils de 19 ans et je l'ai eu énormément quand il était petit je l'ai beaucoup contrôlé je l'ai étouffé quoi enfin bref ça a été comme ça et donc j'ai quand je me suis observée en fait quand j'ai lu le livre de Lisboe et après je me suis observée je me suis dit mais Annie tu te rends compte tout ce que tu as contrôlé dans la vie de ton fils c'était vertigineux et là je me suis rendue compte de ben la pression que je lui avais émise quoi et bon j'ai culpabilisé je me suis jugée voilà donc j'ai lâché prise mais ça a été dur de ne plus me juger j'ai pris du temps parce que mon côté maman forcément elle me disait mais tu te rends compte il faut le laisser vivre il faut lui laisser sa place parce que je lui laissais pas sa place donc ça maintenant ben ça va beaucoup mieux mais il y a encore des moments où j'ai du mal je me dis Annie lâche 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 et puis non je pour des petits trucs mais ça revient des fois et je me dis flûte c'est dommage il a 19 ans donc je le laisse vivre mais mais ouais c'est pas c'est pas toujours facile mais par contre lui en lui il me voit toujours comme la maman qui est contrôlante qui est lui il a pas lâché prise il a gardé l'image de moi d'avant du coup c'est compliqué pour lui oui mais après c'est un adolescent il m'a 19 ans pour les garçons ça dure un petit peu quoi donc forcément forcément pour lui dès que tu vas lui dire non c'est la maman chiante c'est forcément ton rapport contrôlante ou pas contrôlante quoi qu'il en soit et en plus s'il sait que quelque part derrière toi tu essayes de comment dire d'évoluer ça reste un adolescent qui va comprendre que ça te quelque part ça te touche et que c'est de la chose qui va peut-être te faire dire oui tu vois c'est ça c'est non mais maman non mais tu t'essayais pas de travailler sur toi parce que bon là t'es en train de me dire t'as vu comment tu me contrôles alors qu'est-ce qu'il est en train de me dire ah oui est-ce que c'est ok oui et puis il y a de ça et puis même si j'amène un sujet léger lui il va il va y mettre la connotation ah mais laisse-moi vivre il va pas voir que c'est juste pour parler pour échanger il a encore derrière la charge émotionnelle de mais c'est bon lâche-moi quoi maintenant je fais ma vie il y a ça aussi comment tu réagis quand il te dit ça c'est dur c'est dur parce que du coup notre relationnel il est beaucoup impacté et et je me dis bon en même temps je lui en veux pas il m'a tellement vue contrôlante il m'a tellement vue lourde que forcément voilà j'y en veux pas mais mais du coup on a pratiquement plus de relationnel donc souvent je dis plus rien avant avant j'essayais de me justifier d'expliquer puis j'ai compris que j'y mettais trop d'énergie négative que ça changeait rien donc donc j'arrêtais de me justifier de m'expliquer et j'essaye de lâcher prise mais ça me fait du mal parce que du coup ben ouais on n'a plus d'échange on n'a plus de communication presque plus ça c'est dur enfin ça serait un long sujet mais ouais c'est vrai que c'est dur comment tu amènes les choses par exemple comme tu dis d'un sujet léger qu'est-ce que tu vas lui dire ben par exemple le dernier sujet c'est il est content il a fait beau ce week-end il a pu faire un barbecue avec des amis donc ce matin je lui dis ah c'est cool tu devais être content vous avez partagé ce moment-là avec tes copains c'était un sujet léger positif pour lui quoi et lui m'a dit ouais c'est bon lâche-moi je fais ma vie voilà bon mais je le comprends maintenant il a trop il a trop d'affect avec ce qu'il a vu de moi j'étais très contrôlante on le sait ma maman était pareil elle le travaille un peu mais ma maman était très contrôlante donc chez nous c'est toute la famille ma soeur aussi c'est tout le monde c'est notre challenge et mon fils il y est aussi ne s'en rend pas compte il est dans le déni mais il y est aussi bref donc ouais c'est les blessures c'est là qu'on voit dans le relationnel comment qu'elles nous impactent et c'est c'est triste des fois bah disons que quand tu veux une relation effectivement enfin améliorer ta relation à l'autre ce qu'il faut comprendre c'est que forcément on n'est pas responsable de comment l'autre interprète nos actions même si ça part d'un bon sentiment comme tu l'as fait c'est à dire demander enfin là c'est une affirmation t'as même pas demandé t'as dit enfin si t'as dû être content quelque part voilà donc la plupart du temps on dit que le tu tu le tu tu ok donc effectivement il y a cette notion là où peut-être qu'il se sent agressé par le tu tu voilà d'un seul coup ça éveille sa petite blessure et d'un seul coup il se demande si tu vas pas lui poser des questions ou en rentrer dans son intimité bah c'est ça bah c'est ça effectivement tu peux éventuellement lui demander s'il est prêt à entamer une conversation avec toi tu peux lui dire que toi tu as envie de discuter des fois de sujets avec lui sans pour autant rentrer dans sa vie et lui demander si pour lui ça serait ok de le faire il est peut-être pas prêt bah c'est ça faut que j'accepte aussi ça tout à fait il va grandir c'est aussi accepter qu'il soit pas prêt c'est ça mais lui demander si parfois vous pourriez avoir des moments d'échange lui dire que ça te ferait très plaisir et emmener ça plus comme ça écoute moi ça me ferait super plaisir si on pouvait avoir des moments d'échange de temps en temps qu'est-ce que tu en penses toi tu vois tu lui renvoies un petit peu la balle qu'est-ce que tu en penses oui là je lui laisse le choix ça c'est lui la balle est dans son camp et après c'est lui qui décide si c'est non pour lui c'est non pour lui mais c'est lui qui a décidé du coup ça vient pas de toi ouais et et cesse de te culpabiliser parce que tu t'es contrôlante ok tu as travaillé sur toi on fait du mieux qu'on peut en fait avec les blessures que l'on a on essaye d'avancer du mieux qu'on peut avec les enfants que l'on a aussi avec le conjoint que tu as eu voilà tu as fait du mieux que tu as pu pour son bien-être oui et ça c'est génial c'est aussi ça être une bonne maman oui parfois on contrôle peut-être trop mais ça en fait pas un mauvais garçon oui c'est ce que je me dis et bon il a son expérience à vivre lui aussi mais mais au final c'est tout avec le recul oui ça n'en fait pas un mauvais garçon mais avec le recul je me dis bon il y a eu ça il y a eu les autres blessures qui sont venues interférer et il a pas mal dégusté quoi franchement mais bon après je me dis voilà on choisit notre vie quand même mais mais ouais il a pas mal dégusté niveau blessure c'est il y a eu le paquet là ça arrive ça arrive en fait ça arrive mais tu l'as pas fait dans cette notion de je m'en fous de mon gosse mais j'en ai rien à faire de lui non il y avait cette notion de je contrôle pour que ça soit parfait en fait c'est ça et du coup je contrôle pour que sa vie soit bonne je contrôle pour que ses études soient bonnes je contrôle pour lui pour cette notion de je veux qu'il réussisse je veux que ça soit véritablement même si t'as mis le paquet comme t'as dit t'as fait ce qui t'a semblé le mieux au moment donné après t'as pris du recul mais ça sert plus à rien le passé c'est le passé oui voilà c'est ce que je me dis des fois aussi ça changera rien ça changera rien l'histoire aujourd'hui tu construis aujourd'hui oui c'est lui aussi de savoir qu'est-ce qu'il veut construire aujourd'hui avec toi oui ça c'est un bon point de vue que j'ai jamais trop effectivement enfin ces jours-ci j'y pensais un tout petit peu à ça mais sinon je voyais trop le passé les souffrances et effectivement ouais aujourd'hui qu'est-ce qu'on veut construire ensemble de cette relation mère-fils c'est vrai ouais mais effectivement maintenant il faut que je lui laisse le choix même dans mes questionnements le demande voilà t'as juste à demander avant s'il est prêt parce que tu sais on n'est pas toujours prêt à accueillir on n'est pas toujours prêt à écouter l'autre et si tu veux un échange un véritable échange avec lui qu'il soit posé qu'il soit disposé demande-lui s'il est disposé à l'avoir ouais parce que c'est ok pour toi si on prend du temps maintenant pour être ensemble pour discuter et voir ce qu'il se passe tu peux renouveler l'invitation ouais 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 c'est lui laisser sa place c'est quelque chose que j'ai eu tellement de mal à faire que j'ai mis tellement de temps lui laisser sa place ouais effectivement c'est et ça serait aussi pas mal que tu te pardonnes oui d'avoir été cette maman là ouais j'ai essayé j'ai commencé mais c'est compliqué parce que bon il y a les autres blessures qui interviennent bon ça fait il y a eu au niveau rejet abandon il y a les autres blessures qui sont intervenues donc au final ça fait beaucoup et oui j'essaye de me pardonner mais c'est lourd parce que quand je le vois souffrir maintenant comme il est bon il est dans le déni la souffrance il n'extériorise pas mais en lui il y a tout du coup il y a la blessure d'abandon la blessure de rejet il y a la blessure de trahison c'est lourd et je sais qu'au fond de lui il souffre et ouais me pardonner j'essaye je commence mais c'est long après nos enfants ont une identité propre c'est aussi comme tu dis ils sont venus aussi expérimenter des choses voilà il t'a choisi c'est pas pour rien voilà donc c'est parce qu'il savait qu'il allait vivre ce genre de choses et que ça va l'aider plus tard aussi parce qu'à un moment donné lui aussi il va avoir conscience qu'il va devoir évoluer qu'il va devoir lâcher certaines blessures pour l'instant peut-être qu'il n'est pas prêt à certaines choses mais c'est à lui maintenant la balle est dans son camp c'est à lui de faire c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai et tous les enfants on est tous parents on a tous des enfants qui sont différents on a tous des enfants qui viennent au monde avec certaines blessures qui sont parfois mais pires avec d'autres parents il y a des enfants qui vivent des choses mais inimaginables avec des parents qui ne les aiment pas par exemple et là c'est dur toi tu as fait les choses avec avec vraiment amour tu vois pour ton enfant oui et c'est ça qu'il faut que tu dises à ton âme c'est ça qu'il faut que tu reconnaisses en fait cette partie là où tu as fait les choses vraiment avec amour oui oui on ne sait pas comment moi j'ai des enfants aussi j'en ai deux ils sont 8 et 6 ans je ne sais pas à 19 ans comment ils seront tu vois j'imagine bien qu'ils vont me dire aussi ma maman t'as pas fait ça comme toutes les mamans on peut dire on s'apprête aussi à accueillir les blessures de nos enfants en disant oui bah peut-être que j'aurais pas dû à ce moment là faire ça comme ça mais c'est comme ça ouais on fait toujours du mieux qu'on peut ouais on fait du mieux qu'on peut et ça fait partie du jeu c'est ça mais la chose aussi qu'il faut se dire c'est qu'on n'est pas toujours responsable parce que l'enfant a aussi sa responsabilité quoi qu'il en soit sur un enfant par exemple qui a la blessure du rejet qui veut pas aller vers les autres t'auras beau toi en tant que parent le pousser en disant je vais te mettre fond avec les autres s'il a décidé qu'il n'irait pas avec les autres tu peux faire ce que tu veux et un jour il va te leur sortir en disant ouais tu voulais me pousser aller vers les autres t'es là mais j'ai fait du mieux que j'ai pu pour t'éviter cette blessure pourquoi tu me la ressors aujourd'hui ouais ouais mais voilà ils ont leur propre identité ils ont leur propre choix à faire choses à vivre et on le fait juste en tant que parent du mieux qu'on peut du mieux qu'on peut avec le plus d'amour possible et toi de plus en plus je veux dire toi tu mets de plus en plus d'amour de plus en plus de joie t'as beaucoup de recul maintenant et t'en auras de plus en plus bon en tout cas ça va m'aider à avancer sur le chemin du pardon je te remercie Claire c'est gentil d'entendre ces mots là parce que ouais il y a du cheminement à faire donc ouais ça va m'aider ça va m'aider peut-être que tu devrais écrire à la toit la toit d'avant ouais ça pour lui pardonner des choses qui restent dans ta mémoire en fait parce que forcément quand tu me dis ça je sens bien qu'il y a des événements qui te font à ce moment là genre t'as dû je l'ai fait quand même ouais c'est ça et ces épisodes là tu vois laissent ressortir tout ça par si tu préfères visualiser visualise si tu préfères écrire écrit ok ça ça dépend que de toi et de revisualiser ces moments là où où tu sens que la toit d'avant elle a fait ce qu'elle a pu mais en fait t'avais pas d'autre choix je pense dans ta tête c'est ça c'était c'était celui là il n'y avait pas on a fait quoi on a fait du mieux qu'on peut à ce moment là t'as du mieux qu'on pouvait à ce moment là avec nos blessures à l'époque et dont je n'étais pas consciente donc c'est ça et tu avais appris à être comme ça aussi dans cette blessure voilà c'est ça qui est oui et aujourd'hui ton enfant a beaucoup de chance que tu te mettes au développement personnel il a beaucoup de chance que tu essayes de guérir les blessures parce que on n'est pas tous comme ça on n'est pas tous à chercher à guérir nos blessures il y en a qui se résignent il y en a qui se disent ouais de toute façon je suis comme ça et c'est comme ça et je contrôle et puis c'est tout et et si je fais du mal à mes enfants ben c'est pas grave oui on peut aussi pourquoi pas oui il y a des parents qui qui parlent plus à leurs enfants parce qu'ils sont bornés dans leur ego ouais c'est vrai et ton enfant aujourd'hui il a beaucoup de chance ton enfant de t'avoir toi toi qui évolue si tu lui dis il ne va pas te dire oui c'est normal adolescence il ne dirait pas oui même s'il le pense il ne le dira pas c'est un mec en plus ouais en plus on sait c'est 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 30 on va entendre un petit peu avant de lui dire ouais mais en tout cas c'est des beaux petits messages que tu me dises ouais ça me ça me permet de mettre du beau à des endroits où j'en ai besoin et puis de me faire cheminer vers un endroit d'apaisement et de pardon dont j'ai besoin finalement parce que quand j'y repense comme tu dis je pense qu'au passé ou souffrance je ne me mets pas dans l'instant présent déjà qu'est-ce qu'on fait de cette relation là en ce moment et effectivement et moi je ne travaille pas non plus le pardon et c'est vrai que c'est une piste à travailler c'est ça c'est à faire parce qu'à chaque fois que tu as pensé à un événement passé par rapport à lui parce que tu le vois dans le présent et finalement tu repenses à quelque chose de passé c'est là où il faut pardonner il faut lâcher il faut couper des liens en fait il faut véritablement que tu coupes des liens avec la toile du passé tu peux faire aussi le bonhomme à lui mettre pour la toile du passé ouais ouais en disant je coupe avec avec cette personne-là que je ne suis plus oui c'est ça je coupe avec cette personne-là que je ne suis plus ouais c'est vrai que mais de le voir j'ai du mal en fait à couper et c'est rigolo parce qu'avec ma maman elle qui a aussi une forte blessure de trahison mais qui la travaille aussi du coup c'est marrant parce qu'avec elle j'arrive plus facilement à couper ma maman d'avant et ma maman de maintenant que je vois évoluer et que je l'admire pour tout les tout les le travail qu'elle fait même s'il y a encore du boulot et elle c'est marrant j'arrive bien à faire la différence entre la maman d'avant et celle qu'elle est maintenant par contre moi avec mon fils je garde toute la charge émotionnelle encore il y a beaucoup beaucoup de culpabilité à lâcher c'est ça c'est sûr c'est ça et ça effectivement il va falloir que tu passes pour passer à autre chose justement c'est ça c'est ça il ne faut pas avoir peur quand lui comme tu me dis il a toujours l'image de toi de la personne d'avant et tout ça va venir parce que là il en joue forcément il en joue normal normal mais à un moment donné ça deviendra pour toi écoute si tu veux garder cette image là garde cette image là mais c'est ok voilà pour l'instant c'est pas encore ok parce que t'as pas encore pardonné à la toi d'avant ouais ouais tout à fait ouais c'est bien ça c'est des beaux messages là que tu me transmis claire ça va bosser oui oui là ça va bosser ouais donc il y a pas mal de choses à faire à revoir voilà mais ça va aller de toute façon tu sais que je suis là si tu as besoin tu peux me poser toutes les questions que tu veux j'ai hâte de voir ton évolution oui 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 de toute façon je vais revenir refaire c'est prévu que voilà c'était une première session j'en suis honorée je te remercie Claire mais je vais revenir pour retravailler des petites choses quoi ça me fera du bien je sens j'en ai besoin quand même je sens j'en ai besoin ça sera avec grand plaisir tu le sais ça fait un moment que tu le suis et t'as toujours aussi beaucoup d'amour dans tes messages on sent quand même que tu donnes beaucoup aux autres oh voilà après il faut donner à toi arrêter de mettre un mouchoir sur toi ok c'est le droit de te donner aussi tout l'amour que tu donnes aux autres c'est vrai c'est vrai j'y travaille ça j'y travaille mais c'est récent alors c'est un peu du mal mais ouais comme tu dis ouais se donner de l'amour à soi se respecter davantage être bien à l'écoute de ses besoins enfin exactement c'est tout ça c'est récent mais j'y travaille ouais mais ouais ça 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 prend du temps à du coup à à s'intégrer à s'ancrer finalement ouais c'est des choses que c'est vrai que vu qu'on parle du coaching individuel en coaching individuel vu que c'est toutes les semaines que je te rabâche un peu la même chose enfin sur certaines choses je vais te dire alors tu as réussi à faire quoi finalement tu vois ça donne plus l'ancrage est plus important et c'est vrai que au bout des trois mois c'est un changement qui est énorme parce que à chaque fois on fait les réussites on est plus on est plus dans cette notion et puis en dehors des séances c'est aussi j'ai une question il y a quelque chose qui s'est passé et on le traite tout de suite donc c'est encore c'est encore autre chose donc ça avance vraiment ça avance vraiment vite ouais en trois mois ça c'est super c'est super c'est bien ouais surtout qu'il y a des en fait quand j'ai travaillé les blessures originelles bon il y en a certaines que j'ai pas bien travaillées je pense et il reste peut-être de la charge émotionnelle et je pense que c'est pour ça qu'elle vient encore aussi beaucoup des fois me titiller je pense que c'est ça en fait par exemple pour la blessure de trahison je pense qu'il y a des choses que j'ai pas complètement évacuées enfin voilà et comme tu dis après c'est un travail toi dans ton camp dans ton camp d'accompagnement que tu fais que tu fais super bien quoi et du coup tu vois les résultats avec tes coachés ouais tu les vois vraiment se mettent en place quoi les résultats non mais c'est ça c'est ça il y a aussi la part énergétique c'est vrai que il y a des liens qu'on coupe dans l'énergie qui font aussi du bien et qui permettent d'avancer aussi parce qu'il y a plein de choses qu'on contrôle pas comme tu dis c'est ça génial bah écoute ça m'a fait plaisir de te recevoir moi aussi je suis très contente je vais être contente de voir l'évolution peut-être la relation aussi avec ton fils et puis cette formation de masseuse ouais qui commence au mois de septembre si tout va bien non mais tout va aller bien il n'y a pas de raison attention les go on arrive c'est parfait ouais et bah je te souhaite une belle journée merci beaucoup Claire bah toi aussi je te souhaite un bel après-midi et un grand merci du fond du coeur avec grand plaisir et je te dis à bientôt ouais à très bientôt Annie salut merci beaucoup Claire au revoir au revoir ous-titres par Jérémy Diaz